Le Togo est un siège souple, moelleux, confortable, qui épouse les formes de votre corps sans jamais se déformer. Quand le Togo est créé au début des années 70 par Michel Ducarrois, au début des années 70, c'est une façon de s'asseoir qui est en fait révolutionnaire. Ça coïncite avec une époque où les gens ont envie de s'asseoir autrement. On change les choses, on essaye de balayer, mais ce n'est pas encore fait. Je dirais tout le mobilier de style au nom de tous nos rois successifs. L'Ingrozet et Ducarrois créent ce meuble-là. Ça rend cette façon de s'asseoir accessible au grand nombre. Et c'est ça qui est intéressant et qui est révolutionnaire dans l'histoire. Alors voilà les différentes mousses après qui vont nous permettre d'assembler un Togo. Ce meuble qui a eu du succès pendant 40 ans, c'est-à-dire qu'il y en a un million de 100 000 exemplaires qui ont été vendus dans le monde entier. Je dirais, j'aime pas bien ce terme, mais enfin, on dit que c'est un modèle iconique, mais enfin, on voit des icônes partout. Et s'il est léger, c'est bien parce que du fait qu'il est assez large, on n'a pas la sensation d'être sur un truc léger qui va se déplacer si on bouge un petit peu dans la pièce, etc. Alors cette opération, elle est destinée à faire un traçage, un pré-traçage pour aider à la couture. C'est un stylo avec une encre invisible, seulement la lampe UV. Le matelassage, les deux parties sont assemblées. C'est un produit aussi qui est intéressant parce qu'il peut reçoire un très très grand nombre d'étoffes. Voilà donc, on retrouve la housse qui a passé le test qualité en couture, qu'on va assembler avec notre mousse qui vient d'être collée après un certain temps de séchage. Et on va pouvoir tapisser l'ensemble. C'est pas à la portée de n'importe quel tapissier pour le faire. Et il faut avoir un certain coup de main. Merci. 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 Merci.